Les usines de batterie en Chine sont occupées car les commandes continuent d'affluer. Une usine de Guizhou accélère sa production pour produire le matériau de l'électrode négative, qui est un élément essentiel des véhicules à énergie nouvelle. La production annuelle de notre usine est d'environ 25 000 tonnes. La ligne de production sera entièrement mise en service d'ici la fin du mois de juillet. Les lignes de production occupées donnent un aperçu de la demande croissante dans l'industrie chinoise des batteries d'alimentation, qui est stimulée par la maturation des techniques et l'objectif de neutralité carbone du pays. Les clients veulent que nous accélérions le processus car la demande a dépassé l'offre. Nous prenons donc des commandes et augmentons la production en même temps. La Chine devrait connaître une dynamique de croissance continue des véhicules à énergie nouvelle cette année, avec des ventes susceptibles de dépasser 5 millions d'unités, soit une croissance de 56% par rapport à l'année dernière, selon l'association chinoise des constructeurs automobiles. Dans le même temps, le volume de chargement cumulé des batteries d'alimentation en Chine a également connu une croissance de plus de 100% en glissement annuel au cours de cette période. Le géant chinois de la batterie, CATL, a révélé plus tôt sa technologie de batterie cellule à pack de troisième génération, qui est censée rendre la production de batterie plus facile, plus rapide et moins chère. La nouvelle technologie de batterie pourra aider le véhicule à parcourir au moins 100 km. Sa sécurité et son efficacité seront également améliorées. La Chine est maintenant le plus grand marché consommateur de batteries au lithium au monde depuis cinq années consécutives, car sa capacité de production de batteries représentait déjà environ 70% du total mondial l'année dernière.